L'enregistrement est lancé ! Salut Youtube ! Oh oui mon salut on c'est Nakatine ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo patch note, la note de patch 11.15 sur laquelle il y aura Akshan qui sortira probablement le 22 juillet. C'est le jeudi si je dis pas de conneries aussi. Ok ok et du coup donc il y a des nerfs et des buffs à tout vaille, c'est une grosse patch note apparemment en termes de... Bon pas trop sur les objets et les runes et tout ça, surtout sur les champions. Nerf de Gwen, Annie, Wukong, Viego, Kayle, Sila, Cyrelia, Aurélion, Sol, Thresh... Oh également on est sur Twitch, n'hésitez pas à passer sur les lives, on est avec les viewers, là on regarde la patch note. Blitzcrank, Katelyn, Cassio, Kennen, Mordekaiser, Nidali Rel, Shyvana, Syndra, Exaias, on va faire un ajustement sur Rumble. Ok je crois que Viego se fait encore nerf pour les lanes, ouais voilà, top lane et mid lane on va voir. Donc Akshan, on a déjà fait une vidéo sur l'histoire du champion, on a fait du gameplay déjà donc j'attends de voir le champion sans lag. Parce que jouer avec du lag sur le PB c'était vraiment pas fun, c'était pas le genre de champion que tu peux jouer avec du lag. En tout cas c'était pas très très fun. Mais c'était quand même un champion qui a l'air très sympa, donc j'ai hâte de le tester. Enfin de le retester. Annie, ratio de dégâts réduit, inerve Annie. Super chandermé de son lance. Domine les parties au niveau doué, qu'est-ce qu'il... Attends c'est quoi doué pour eux déjà ? Là t'as diamant 3, ah ouais j'envoie pas des Annie. J'ai jamais vu des Annie depuis un mois. Alors Aurélien Sol... Ça j'viendra pas grand chose sur Annie je pense. Ah bah ça y est. Merci Ink pour ce petit don accompagné d'une voix japonaise qui va pop. J'ai pas la référence pour celui-là, mais merci. Ok donc, il a dit une grosse cochonnerie. Délai de récupération, 11 à 7 secondes, ça passe à 12 à 8 secondes. Donc il se prend un nerf sur son Q, Allian Sol, ok pourquoi pas. C'est des petits nerfs pour l'instant. Blitzcrank, armure de base augmentée de 3. Ce qui est plutôt fort en botlane comme stat flat. Grappin donc le Q. Ah oui j'ai vu ça. Le Q qui fait 20 dégâts de base supplémentaires à tous les rangs. Plus 20% de ratio AD. En plus il fait 120% de puissance. Les Blitzcranks AP là, maman. Le Blitzcrank One Punch Man qui revient. Tu réécouteras. J'ai mal. Il a dit une connerie ? On tente à voix de range magique en vidéo ? Oui mais le fait de passer au blé sur de record une vidéo, non. En vrai. En vrai. En vrai peut-être que YouTube pourrait découvrir toutes les conneries qu'on peut faire en live. Mais vas-y. Caitlin du coup le pacifique. Le Q qui prend 20% de dégâts d'attaque. En plus sur le spell maxé. Ah bah du coup ça y est. Ça y est j'ai une voix. Non c'est comment c'est 3 minutes là ? 3 minutes de range magique. Ma mamma. Récupéré via les points de chaîne. Superbe. Je vais devoir continuer la vidéo comme ça. Merci. Le E de Cassio. Il prend 10 de dégâts. Attends c'est un buff de fou non ? C'est pas un R ça si ? Attends. Peut-être j'ai mal lu. Non c'est un buff hein. C'est un buff de 10 de dégâts. Sur le... Sur les dégâts renforcés. Vu que c'est un sort que tu spams. C'est pas mal. Le spell. C'est un buff pour Sardoch. Ce qui se fait trop snipe en ce moment. Bonus en vitesse d'attaque. Ah ouais. Elle prend pas mal dans les dents Gwen en early. En gros le E du hook et le sort qu'on maxe en deuxième si je dis pas de conneries. Ça se fait nerf de 20% de vitesse d'attaque en early. Après en late c'est la même chose. Et c'est pour vraiment réduire sa domination en early. Irelia qui se fait nerf parce que ses changements ont été beaucoup trop forts. 50% de dégâts d'attaque plus 150%. Ouais le Z est réduit. Ouais grosse réduction des dégâts du Z. On va faire toutes les pages totes avec cette voix. Non mais c'est bon ça va durer 3 minutes. Tranquille. C'est qu'un seul par heure donc après. Voilà. La voix est horrible. Ah il y a des gens que ça cringe plus que d'autres. Mais si je dis ouh kawaii c'est pas mal. 40% de vos dégâts d'attaque. Ça réduit 10% de la D et de 30% max quand c'est full chargé. Et la réduction de dégâts est également réduite de 10%. Et de 5% de dégâts magiques max. Ok. Donc nerf global sur la résistance et les dégâts du Z. Je pense qu'Irelia sera toujours forte. La résistance magique de Kayle est nerfée en early. Ah parce que Kayle mid est euh... Ok Kayle mid est un truc que apparemment ça... J'ai pas vu de Kayle mid. Donc qu'est-ce qui euh... Niveau doué. Et moyen. J'ai jamais vu Kayle mid. Pareil. Merde je vais aller trop loin. Ok dites moi quand c'est fini. La voix de merde. Ok Kaylen. Dégâts. Les dégâts du Q de Kaylen augmentent de 10% en early. De 30% en late sur les dégâts de flat. Et de 5% de l'AP. Bon petit buff de Kaylen ça. Kaylen AP mid là. Les joueurs de Kaylen mid. Mama. Euh... On peut prendre un évidemment mais voilà. Mort de Kaser. Le délai du Z est rédit de 2 secondes à tous les rangs. Dégâts post-médication. Stocké machin. Stocké à partir des dégâts infligés. 45%. Il stocke plus de dégâts. D'accord. Pour pouvoir après faire son shield. Ok ok. Pas mal. Et ou alors récupérer des PV je crois. Oui dans ça. Pas mal pas mal. Ah bah c'est fini. Nice. Enfin. Nidalee qui se fait buff sur ses PV. Au niveau 1 elle gagne. Putain elle gagne beaucoup. Elle va être plus tanky Nidalee en vrai. Elle gagne combien ? Euh 25 PV. Ouais 25 PV niveau 1 c'est pas mal. Et elle gagne 10 PV supplémentaires au niveau. Enfin à tous les niveaux quoi. Du coup elle va avoir quand même beaucoup plus de PV qu'avant. Ça fait euh... Ça fait 205 PV de plus sur Nidalee niveau 18 quoi. Pas mal. Pourquoi pas. C'est un petit buff hein. Mais c'est quand même assez intéressant. Euh. L'ODR récupération du Z de rail réduit de 2 secondes. Pour qu'il y ait un peu plus de rail en compétitif. Mais pourtant c'est déjà pas si mal en vrai. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est la fameuse mise à jour de Rumble. Correction du bug de la perte de Happer. Alors ça c'est des Danokas que ça va intéresser. A partir du... On s'en fout en vrai les corrections de bug. Non globalement on s'en fout un peu. La Happer de Rumble ne se réinitialise plus. Parce que les achats sont annulés. Ouais on s'en fout. Ah c'était un bug. Ouais bon c'était un bug assez chiant j'imagine. Désormais la bonne durée de surchauffe. Ok. 5,25 secondes de durée. L'un a changé. Ok. Et donc là le vrai de mon truc. Désormais lorsque Rebel atteint 100 points de vapeur. Il ne peut plus lancer plusieurs compétences. Pendant les quelques instants qu'il pressait de surchauffe. A la place il rentre directement en surchauffe. C'est un nerf du coup ça non ? On s'arrête plus lorsqu'il vise avec ses arpents électriques. Sur de très longues distances. Très longues distances. Mais c'est super bizarre. Ok bref. Bon ça ne change pas grand chose sur Humble. C'est globalement un petit nerf je pense. Un peu plus fort qu'un cristal de rue. En vrai bah oui c'est quand même un peu plus qu'un item entier. Qu'elle a reçu une idée d'éliminé sur ce patch. Enfin qu'elle a un petit item quoi. Délai de récupération du Q de Shyvana. Ah il buff Shyvana AD non c'est un. Shyvana a bien besoin d'un petit coup de fouet. Augmenter la vitesse de l'eau. Shyvana a bien su lui permettre de bien planter ses crocs dans ses noms. Alors Riot. Spoilers. Shyvana reste un personnage AD. Enfin ouais. AD mais qui est joué AP. Donc du coup en fait le Q qui est un truc que tu maxes en dernier. Ouais ils augmentent le ratio AP en vrai. D'accord. Non mais ça en fait ouais non d'accord. Ok ils assument que Shyvana est un AP maintenant. En fait vraiment c'est. A chaque fois que je vois ça ça me rend un peu triste en fait. Délai de récupération du Q du Q. Il réduit 2 secondes. Ah ouais mais c'est vraiment un énorme buff de Shyvana AP. Et pas de Shyvana AD du tout en fait. Je pensais que ça allait être un buff Shyvana AD. En voyant que c'était un buff du A. Mais ils augmentent en gros les dégâts. Enfin le ratio AP. Le ratio AD ne change pas. Ce qui fait que Shyvana AD bah fuck. Fuck à you. Ils augmentent de 10% le ratio AP. Et surtout. Ils réduisent de 2 secondes. Le. Le. Le cooldown du Q niveau 1. Sachant que c'est le sort que tu maxes en dernier je crois. Et du coup sachant qu'il se reset avec les auto attaques. Du coup tu l'as vraiment très très vite en fait. 7 secondes c'est rien. C'est quand même un buff de Shyvana AD on va dire en early. Je crois que sur Shyvana AD tu maxes quand même le E en premier. Tu fais peut-être EQZ. Je sais pas si tu fais EZQ aussi comme sur Shyvana AP. Mais ouais dans tous les cas ça reste un buff conséquent de Shyvana AP. Et Shyvana AD un petit peu. Moi en vrai je suis assez fan de Shyvana AD. J'aime bien. Moi j'ai connu Shyvana full AD. Moi j'aime bien Shyvana. En vrai il y a 2 builds que j'aime bien. C'est Shyvana Kraken. Kraken presse 10 attaques là. Tu vas jump sur un mec avec l'ulti et tu Q. Tu le déboîtes. Kraken presse 10 attaques. BRK into tanky. Ou alors sinon si tu veux être plus tanky tu fais le bide que tout le monde fait sur tous les AD du jungle là. Tu fais Bruiser pour Fondeur Divin. Comment s'appelle ? Sterak. Peut-être une BRK si tu veux et après full tank. Silas du coup qui se fait nerf. Dégats de l'explosion du Q. Ah oui d'accord non je l'avais vu ça. Donc en fait il nerf le Z. Il nerf le Z et il buff le Q. En fait en gros il nerf la régène de Silas sur son Z. Pas des masses non plus un petit peu mais pas non plus de façon énorme. Par contre les soins flight sont quand même de 25 en moins. Et 5% d'AP en moins en late. C'est ok. C'est toujours un bon sort de soins. C'est toujours très fort. Les soins max se réduit de 50 flat et 10% de flat de la puissance. Donc en gros le double du soin normal. Normal mais après ça va en vrai. Pour le buff qui prend un côté je pense que c'est ok. Moi j'aimais bien Silas comme ça. Il prend 10 de dégâts à tous les rangs sur son Q. Et 10% de ratio AP. Moi j'aimais bien les Silas max Q. J'aimais bien les Silas max Q en lane. Ouais. Plutôt cool. Moi je suis assez fan de ça. Dans les match up range. Si il y a un Silas qui sait bien jouer autour de ses Q. C'est beaucoup moins débile déjà qu'un Silas qui joue max Z. Et qui va détruire les match up melee. Mais c'est vraiment quand tu sais bien bien jouer Silas. Et que tu touches tes Q. C'est vraiment intéressant. Je trouve à jouer comme champion. C'est bien qu'il parte plutôt dans cette direction là. Je trouve que plutôt que le Silas qui se fout le régène comme un débile. Le Q de Syndra qui coûte 20 de mana en moins niveau 1. Après bon sachant que c'est le sort que tu max en premier. Et que niveau max ça change rien. C'est 80 de mana à tous les rangs. Enfin ou rangs max dans tous les cages venir. Ça change pas grand chose mais ils sont niveau 1. Du niveau 1 au niveau 3 c'est quand même un buff assez conséquent. Même niveau 4, niveau 4, 5 ça reste un assez bon buff. Après une fois qu'il est passé niveau 6 on arrive sur la fin du maxing du sort. Donc ça change pas grand chose. Mais ouais jusqu'au niveau 5. Donc avant son ulti c'est plutôt stock. C'est plutôt pas mal. Je trouve que le gameplay de Shiv AP est mou et inintéressant. Mais en fait c'est ça. C'est un assassin AP assez... En fait je suis content qu'ils vont l'arriver à mon avis. Et c'est pour ça qu'ils touchent pas des masses non plus à Shivana. C'est que c'est comme Chaco. Un jour il va y avoir un rework comme Udyr. Il va y avoir un bon petit rework. Et à un moment ils font des changements assez banals. Sur quand le champion est un peu broken ou pas assez fort. Mais voilà. Yo d'abord. Ok alors Thresh. Le E de Thresh qui se fait nerfer. Ah non nerfer en early pardon. Nerfer en early. Il prend 2 secondes en early mais il... Non je dis de la merde. Non c'est nerfer à tous les rangs. J'avais mal lu. Oui non. Il est nerfé de 2 secondes en early et d'une seconde en late. Ok. Ok ok. C'est pas... Insane. Ce sera un peu moins... Un peu moins... Il y aura un peu moins de pression en early quoi. En late ça... En late avec toute la CDR et tout ça fait pas énormément la diff. D'y a de base du Q de Viego. Alors Viego il le nerfe pour la lane. Espérons que ça ne le touche pas en jungle. On va voir apparemment ils ont prévu de faire des trucs contre les... Contre les monstres. Alors dégâts de base du Q réduit. De 10 à tous les rangs. Ce qui est assez conséquent. Dégâts supplémentaires contre les monstres. Ouais 10. Donc en gros c'est vraiment inchangé en jungle. Par contre c'est changé sur tes ganks quand tu fais le Q sur des champions. Ok. Soit selon les dégâts infligés au sbien marqué. Et réduit de 40%. Donc ça vraiment ils veulent tuer Viego lane. Surtout dans les match-up mêlés. Où tu peux souvent poke avec le Q. Donc tu perds 10 dégâts sur tous les champions que tu poke régulièrement. Dès que t'as ton coup de Q vu que t'as plus de mana. Enfin t'as pas de mana sur le champion je veux dire. Et tu réduis aussi beaucoup le heal sur les sbien. Donc pas sur les monstres évidemment. Donc c'est vraiment un nerf assez conséquent de Viego lane. Et je comprends parce qu'en vrai. Certes tu fais moins de dégâts sur les ganks aussi avec Viego lane avec ce nerf. Mais c'est quand même beaucoup moins impactant qu'en lane. Parce que normalement sur un gank 10 de dégâts. Si ça se joue avec 10 de dégâts c'est que c'est un gank pas très bien calculé en général. Et que tu devrais pas gank en fait. Donc les 10 de dégâts là ils sont vraiment intéressants en lane. Enfin le nerf est intéressant pour le laning vraiment. Parce que c'est du poke régulier. Mais ouais en jungle normalement t'as retombé maximum 2-3. Des Q sur un gank vraiment long. Donc voilà parce que normalement tu as ton stun, Q auto-auto. Et tu refais un flash Q si le mec est pas mort. Mais voilà. Ok. Wukong. La génération des PV est réduite de 1,5. La régène de base. Pourquoi pas. Petit nerf de Wukong. Xayah est un peu à la traîne. Comme d'habitude. Sur Xayah ça fait 1000 ans qu'elle a pas été au devant de la scène. Ça va un champion. C'est dommage parce que Rakan il a eu ses instants de gloire. Mais Xayah putain. Elle était très forte quand elle est sortie. Puis après blé. Alors. On se déroute sur la suppression des champions à heal. Si oui c'en est où ? Non ils ont jamais dit qu'ils voulaient supprimer les champions à heal. Ils voulaient réduire les heals sur les champions qui se healent pas beaucoup. Ils voulaient enlever. Enfin supprimer le heal sur les champions qui se healent vraiment pas beaucoup. Et ils voulaient caractériser plus les champions qui se healent. Genre que Vladimir et Atrox par exemple. Ils soient beaucoup plus orientés sur leur heal. Et que ça les impacte moins les idées mentales que sur des champions où c'était. Où c'était comment dire. Genre qui ont d'huile alors qu'ils devraient pas avoir d'huile. Bref. Et du coup oui c'est déjà plus ou moins. Il y a beaucoup moins de. Le healing est quand même. Là en vrai il y a le profondeur qui pose encore problème. A ce niveau là mais c'est tout. Alors. Le briscoq. Voyons voir. Il a été buff le briscoq apparemment. Pourtant il était plutôt sympa. Déjà je trouvais l'item. Faut voir si. Bon il était pas broken apparemment. S'il le buff j'imagine. Il n'est pas perf de ouf. Donc l'armure au niveau 18 est augmentée au niveau max. 60 d'armure au lieu de 45. Et de résistance magique aussi évidemment. Donc ok. 15 d'armure et de RM en plus en solo. C'est fort. C'est fort. Alors sachant qu'il y a une strat assez broken. Sachant qu'il y a une strat assez broken. Qui est de prendre Yuumi. Et de se mettre sur un champion qui a le briscoq. Parce que Yuumi sur. Je sais pas si ça a été corrigé. C'est peut-être un bug qui est dans la liste des bugs corrigés. Là pendant le patch en tout cas. Avant Yuumi. Quand elle se mettait sur un champion qui avait le briscoq. Le champion qui avait le briscoq. Était considéré comme tout seul. Et du coup. Même si t'avais Yuumi sur toi. Bah tu pouvais genre prendre Yorick ou Trundle ou des trucs comme ça. Et go top lane. Et défoncer tout le monde avec l'énorme buff. De RM et d'armure que t'avais avec l'item. Plus. Le heal de Yuumi et les stats de Yuumi. C'était assez broken. Bref. Je pense que ça aurait été peut-être corrigé. Tac tac tac. Si je mets CTRL F Yuumi. Non. Donc nerf du Grimmaule Team. On s'en fout. Lancement de clash. Donc il y a un clash du Montargon. Et après clash de Bendel. Trop marrant. Il y aura un clash du Néon aussi bientôt. Donc les skins. Sentinelle très stylé. Celui de Graves. Il est insane. Il y aura Action du coup. Et le Thresh. Libéré. Petite vidéo. Ce week-end. Sur un sujet intéressant. Voilà. Je dirais. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais voilà. Restez là. Pour ceux qui attendez-vous à une vidéo sympa samedi. Qui suivent la chaîne régulièrement. Vas-y la vidéo elle est déjà assez longue. Elle fait 17 minutes. Je vais cut maintenant. Passer sur les lives. On s'amuse bien. Alors on va faire des ARAM viewers. Pour avancer. Dans le mode Sentinelle. Là. L'event. Et des bisous. Je vous dis à plus. Et je flash out. Ciao.